Vous êtes freelance ou alors vous souhaitez le devenir et vous avez peut-être parfois des moments où vous manquez d'énergie, vous manquez de motivation, voire vous avez des problèmes émotionnels mais vous êtes instable émotionnellement et du coup ça a un impact sur votre activité au quotidien. C'est souvent le cas quand on est freelance, on est tout seul parfois chez soi etc. Il suffit qu'il arrive une petite tuile dans notre journée du côté personnel ou même pro parfois, ça peut avoir un impact sur notre vie pro parce que tout est intimement lié quand on est freelance. Aujourd'hui j'aimerais vous parler de l'importance du sport quand on est freelance. Alors qui je suis pour vous parler de ça, je vous dis souvent ça dans le début de la vidéo, qui je suis pour vous parler de ça. Alors moi je m'appelle Johan, je suis freelance webmaster, pas du tout sportif, je gagne ma vie en créant des sites internet depuis 2017 en tant qu'indépendant, j'en faisais déjà des sites avant mais j'étais salarié. Et puis je forme aussi du coup depuis fin 2020 des gens à devenir freelance indépendant et justement j'ai une formation qui s'appelle devenir freelance webmaster. Et dans le dernier module de cette formation, je parle de l'importance du sport et j'ai eu du coup suite à cette vidéo, enfin ce module là sur le sport, j'ai eu des retours d'élèves qui me disaient à quel point pour eux aussi c'est important en fait d'avoir le sport au quotidien dans leur activité. Et c'est ce que j'aimerais partager avec vous parce que je suis un bon vivant qui a des problèmes de poids depuis son plus jeune âge, je suis émotionnellement parfois très instable. Je vais souvent dans les extrêmes des choses parce que c'est comme ça que je vis et du coup le sport pour moi est un bon moyen de réguler les choses. Alors je ne dis pas que c'est parfait mais en tout cas moi je m'en sers comme ça, je m'en sers comme un régulateur de mon activité voire même un amplificateur d'énergie que j'essaye d'utiliser pour mon activité. Je sais qu'à chaque fois que j'ai eu des gros projets à faire, et bien à côté de ça je donnais encore plus au sport, alors j'essayais de le faire, c'est pas évident, pour garder une énergie constante et une motivation. Du coup dans cette vidéo, on va parler un peu de ça, alors c'est un peu plus brouillon que d'habitude parce que c'est, comment dire, c'est moins, j'ai pas de méthodologie là-dessus en vrai. Ce que je peux dire, je vais vous partager mon retour là-dessus, sachant encore une fois que moi je ne suis pas un gros sportif, je suis un peu gros, j'ai pris du poids notamment après le Covid comme peut-être beaucoup de personnes, mais dans ma vie j'ai toujours fait un peu le yo-yo et c'est pas grave en fait, c'est pas grave, vraiment l'important c'est de pratiquer. Ce que j'aimerais vous partager dans cette vidéo, c'est le fait que même si on n'est pas un grand sportif, ce qui est mon cas, c'est important de faire du sport et l'idée, ce que j'aimerais faire avec cette vidéo, c'est surtout que si c'est votre cas, si vous sentez que parfois vous êtes un peu instable, vous donnez l'envie de faire du sport même si vous n'êtes pas sportif, d'accord ? Donc je vais vous citer deux, trois avantages et vous donner des exemples concrets de comment le sport remettre. Premièrement, le sport m'aide à me vider le cerveau, c'est-à-dire que toute la journée, et vous êtes peut-être dans, on fait tout ça, on est tous comme ça, toute la journée on est devant un ordinateur, on utilise beaucoup d'énergie mais mentale, on se fatigue mentalement mais on se fatigue pas corporellement. Personnellement, moi je suis quelqu'un qui a toujours été devant les écrans et pendant un court instant de ma vie, j'ai été, j'ai travaillé, pendant un an, j'ai travaillé physiquement, c'est-à-dire que j'étais dans des fermes et je travaillais, je récupérais des fruits, je travaillais physiquement. Et finalement, c'est le seul moment dans ma vie où je me suis aperçu qu'il y a une différence entre le travail physique et le travail mental. Et concrètement, ça s'est caractérisé, c'est que durant cette année où j'ai travaillé physiquement, j'ai perdu énormément de poids, j'étais beaucoup plus sain, j'étais moins stressé et je me sentais mieux. Ce qui veut dire que travailler intellectuellement, c'est pas quelque chose, je pense en tout cas, c'est mon avis, qu'humainement parlant, on n'est pas fait pour rester devant un écran toute la journée. Donc c'est ultra important quand on est freelance dans le numérique de se bouger. Et le seul moyen qu'on a, même si on adore notre métier, c'est de faire du sport. Donc moi, c'est comme ça que je le vois et en fait, vu que je l'ai expérimenté, j'ai expérimenté les deux, je sais très bien que si je ne me bouge pas les fesses en parallèle de mon activité, je vais perdre en énergie, je vais grossir, je vais me sentir moins bien et surtout, ça me permet de... Je ne me vide pas le cerveau. J'utilise souvent le sport comme un vidage de cerveau. C'est-à-dire que toute la journée, je charbonne devant mon ordinateur, j'utilise le sport soit le midi, ça dépend. Mais j'utilise le sport pour arrêter de réfléchir, déconnecter le cerveau et passer vraiment en mode physique et reconnecter le physique, ce que j'en ai tendance à oublier. Et ça, c'est notamment le fait d'être devant les écrans. Deuxième point, il y a le fait que faire du sport, c'est un côté challengeant qui est identique au fait d'être indépendant. Je m'explique. Quand on est indépendant, on est face à des obstacles fréquemment, on doit résoudre des problèmes, on doit répondre à des problématiques. Il nous arrive des tuiles de temps en temps. Si on veut survivre, parce que c'est beaucoup plus compliqué finalement que d'être salarié, quand on est salarié et qu'on a un CDI, c'est un peu tout cuit, on se laisse aller. Enfin, on ne se laisse pas aller, mais voilà. On doit apprendre à s'adapter et à résoudre les problématiques. Et le sport, c'est un bon moyen de forger ce mental-là. C'est-à-dire que quand on fait du sport, en ce moment par exemple, depuis que je suis revenu en France, je fais du crossfit. Je ne vous dis pas l'humiliation au début, mais ma première séance de crossfit, véridique, je vous dis, on est entre nous. Première séance de crossfit, je fais un squat et mon short a craqué. Donc, humiliation, je ne sais pas si les gens ont vu. En tout cas, moi, j'ai bien pris la honte. Et même toutes les autres, je ne suis pas un grand sportif de base. Pour autant, je fais du kate-surf et tout, mais le kate-surf, ce n'est pas très épuisant juste au début quand on apprend. C'est souvent l'humiliation parce que je n'ai pas le… Je suis à côté de gars comme ça et moi, je suis là, ouais, ok. Moi, je sais pied-noter sur un ordinateur. Bref, ça me permet de me forger un mental. C'est-à-dire que quand j'y vais, déjà d'une, ça me permet de me mettre dans une tribu, dans un groupe et de me comparer. Chose qu'on ne fait pas forcément quand on est indépendant devant son ordinateur tout seul sur Internet. On se compare, mais ce n'est pas sain en fait. Ce n'est pas la même comparaison. Deuxièmement, ça me permet de me confronter à un obstacle qui est moi-même. C'est-à-dire que si je n'arrive pas à faire des tractions, ce n'est pas à cause de quelqu'un d'autre. C'est juste à cause de moi. C'est juste que je n'ai pas les bras qui arrivent à soulever mon corps. Et du coup, c'est un vrai challenge et c'est le plus sain des challenges. C'est nous-mêmes. Et le fait d'apprendre à se maîtriser, des fois, ça énerve à gérer cette colère et à l'utiliser à bon escient pour évoluer physiquement, ça aide mentalement. Ça permet de se forger un mental. Et du coup, il y a vraiment des interactions. On voit souvent des grands sportifs devenir des grands entrepreneurs. Pourquoi ? Parce qu'ils ont cette interaction d'aller à la difficulté, de souffrir et de passer au-dessus pour évoluer. Et vraiment, moi, je l'utilise comme ça et je le vois comme ça. Troisième point, j'en ai parlé un peu, c'est l'énergie. Je sais que j'ai tendance à aller dans les extrêmes, par exemple, peut-être que c'est le cas aussi. Et quand je fais la fête, je fais la fête. Quand je travaille, je travaille. Pourtant, quand je fais du sport, j'essaye d'aller, je vais un peu moins dans l'extrême. Mais bon, voilà. Mais en tout cas, énergiquement parlant, mon énergie fait souvent le yo-yo et le sport me régule. C'est un peu comme si, c'est quelque chose qui régule le battement de mon énergie. Et dès que j'arrive à l'introduire dans ma vie et à l'entrée comme une habitude, parce que parfois, j'arrête. Et là, à ce moment-là, c'est le bordel. Si je le garde dans le cadre, enfin au quotidien, par exemple, trois fois par semaine, je sais que ça va me permettre d'avoir une énergie beaucoup plus stable. Plus on fait du sport, et j'ai remarqué un truc, parce que j'ai déjà fait, j'ai fait de la course à pied pendant un moment. Du coup, j'avais fait un 21 km en marathon, etc. Mais plus on fait du sport, avec peut-être des challenges à prévoir, plus on fait attention à ce qu'on mange et à ce qu'on boit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le sport devient attrayant, on prend goût à ça. Et naturellement, même si on a tendance à bien manger, bien boire, on va se dire, ah tiens, est-ce que je vais boire ce verre supplémentaire ? Ah bah non, parce que tiens, lundi, j'ai un entraînement et j'aimerais bien m'améliorer. Du coup, je ne vais pas le faire. Alors, je vais vous parler d'un truc qui n'a rien à voir. Enfin, oui, non. Il n'y a pas longtemps, j'ai pris une montre connectée qui, alors je ne l'ai pas prise du tout pour la partie connectée, c'est-à-dire les notifications et tout. Moi, je désactive toutes les notifications, mais ça me permet de savoir un petit peu corporellement parlant comment ça se passe en fait dans la machine. C'est vachement intéressant, ça donne plein d'informations. Si vous voulez, je ferai une vidéo là-dessus. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, j'ai trouvé des trucs intéressants. Et ce que j'ai retenu, c'est que finalement, par exemple, les moments où j'ai, c'est incroyable parce qu'on peut le voir scientifiquement parlant, les moments où j'avais des projets ultra stressants, ça s'est passé il y a un mois là, j'avais un projet ultra important en tant que freelance, eh bien toutes mes stats finalement étaient moins bonnes, c'est-à-dire mes stats corporelles étaient moins bonnes malgré que je faisais du sport. Il y avait un impact réel en fait entre ce que je fais au quotidien sur mon ordinateur et mon corps et je l'ai détecté avec ça alors que sinon je ne l'aurais jamais vu. Et le moment où j'ai arrêté mon projet, que c'était la fin et que tout s'est bien passé, il y a eu toutes mes stats qui sont revenues normales. Enfin, il y a un dernier point qui est intéressant au niveau du sport et là je reviens sur la partie professionnelle en tant que freelance, c'est que vous faites du réseau. Naturellement, vous faites du réseau. Typiquement, vous allez dans une salle de sport, vous faites partie d'un club, je ne sais pas, de volet, de badminton, de ce que vous voulez, eh bien vous créez un réseau. Et souvent dans ces réseaux-là de sportifs, il y a souvent des entrepreneurs qui ont besoin potentiellement, dans notre cas, de sites internet, de développement de choses en ligne. Donc, potentiellement, en même temps que vous vous occupez de votre cerveau, de votre énergie, de votre corps, vous vous occupez aussi de votre activité professionnelle parce que naturellement, vous agrandissez votre réseau. Voilà pour cette vidéo qui était un peu en dehors du contexte de ce que je peux faire d'habitude. Sincèrement, j'espère que cette vidéo va vous donner envie de vous mettre davantage au sport si vous n'êtes pas trop là-dedans. Encore une fois, je vous dis, moi je suis en surpoids, je ne suis pas un exemple de sport, mais en tout cas, j'y vais trois fois par semaine et ça m'aide au quotidien. Et je vous le dis clairement, je ne vous dis pas de devenir une bête de course et que votre vie va changer, mais en tout cas, je vous dis que ça aide vraiment au quotidien. Et je vous le conseille vraiment, surtout si vous êtes un début d'activité de freelance, parce que c'est positif sur tous les points. Je ne vois pas de points négatifs en fait à faire du sport. Et il ne faut surtout pas le sous-estimer. Il y a encore un dernier point que je ne vous ai pas dit, c'est qu'on devient indépendant pour être plus libre, pour se construire une vie sur mesure, mais tout ça est viable uniquement si on est en bonne santé. Alors ça fait un peu cliché, mais c'est vrai. Et du coup, si on ne prend pas soin d'introduire du sport et de faire attention à ce qu'on mange, et encore une fois, je ne suis pas un exemple, et bien potentiellement, on crée tout ça pour rien et du coup, c'est dommage. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, mettez un petit like. J'espère, c'est un peu différent, mais j'ai kiffé, c'était un peu plus personnel pour le coup. Voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous rappelle que moi, sur cette chaîne, je partage des conseils pour, si vous voulez, devenir freelance webmaster, donc de la création de sites internet, mais aussi des conseils très typiques du freelance, de la personne qui se lance, de l'entrepreneur aussi qui essaye de créer des projets en ligne. Et voilà, et puis aussi un petit peu de voyage parce que je suis semi-expatrié au Brésil. Voilà, donc abonnez-vous et sur ce, je vous laisse, je vous remercie pour votre attention et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Sous-titrage ST' 501